Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans les minutes qui vont suivre, je vous propose de travailler avec Leslie. Leslie qui est une élève à moi et qui a décidé de suivre la conduite accompagnée avec sa maman. Et aujourd'hui, elle passe le permis de conduire. Concernant le tournage de cette vidéo, il faut tout simplement vous dire que c'était un vendredi matin entre 10h et midi, qu'on s'est chauffé et que je l'ai préparé au permis de conduire, en sachant qu'elle le passait quelques minutes après, soit à 13h30. Je peux vous laisser imaginer la tension qu'il y avait dans le véhicule et je ne vous cache pas vraiment que le stress était à son maximum. Bon visionnage à tous, c'est parti ! Allez, donc là, rappel à toi, tu suis tout le temps à la direction de Ouesca, Saragosse. Donc tu vois, je n'aime pas trop dire ça comme ça, mais tout ce qui est rond-point et dodane, toujours en deux au permis, hein, d'accord ? Ok. Voilà, il vaut mieux. Ah, il y a un souci, regarde, t'es en trois. Vas-y, remets la première. Ok. Allez, si il y a rien, on y va. Voilà. Voilà, là, tu fais bien après tes contrôles. Voilà, ok. La pression monte, Leslie. Tranquille, c'est comme d'habitude. Donc tu vois, ça par exemple, c'est intéressant quand même, parce que si jamais ça arrive cet après-midi, est-ce qu'on est forcément éliminé ? Non. Non. Ça ne va forcément pas. Voilà, d'accord, c'est-à-dire que si tu cales, tu as trois raisons. Soit ta vitesse, elle n'est pas adaptée, c'est-à-dire que ce n'était pas la première. Soit tu as lâché trop vite l'embrayage, soit tu n'as pas assez accéléré, d'accord ? Là, c'est juste qu'en mettant la 3, tu as dû aller au point mort. Et donc, tu as mis la 3e sans faire exprès. Première, en fait, à gauche, en haut, d'accord ? Donc, là, c'était où ? Est-ce qu'à Saragosse ? C'était... Tu n'as pas vu ? C'est en face. Ouais. Voilà, donc tu surveilles bien. Ok. Le placement. Là, tu peux jeter un coup d'œil déjà au fond, devant au fond. Là, tu fais tes contrôles. Voilà. Et tu vois, surveille bien tout le passage piéton avant d'accélérer fort. Ok. Voilà, parce que là, il faut toujours se méfier. Tu peux toujours avoir des piétons cachés derrière les voitures. Voilà. Tu vois, soit tu as remarqué la direction et tu as enregistré le panneau, soit tu peux voir la couleur aussi. Oui, il n'y a pas sûr. Voilà. Ah, des travaux. Ok. Donc là, ça vaut le coup, voilà, de bien surveiller derrière toi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Contrôle indique. Contrôle. Voilà. Vas-y, le clignot. Ok. Attention à la couleur du feu, parce que souvent, on l'oublie. Après, on est fixé devant et on oublie que ça peut changer de couleur. Mais y'en est du monde. Allez, c'est bien, on continue. C'est-à-dire que voie de stockage, c'est les voies aménagées pour tourner à droite, à gauche. L'idée, c'est de freiner fort dans la voie pour ne pas gêner en fin de derrière et passer direct de la 4 à la 2. Ça te parle de mémoire ? Oui. Ouais. Voilà. Donc, c'est bien que tu es vu derrière la voiture. Ok. Et donc là, je te montre typiquement un truc qu'on pourrait faire en examen. Donc, c'est-à-dire, voilà, là, tu arrives, tu roules. Et là, on pourrait te dire qu'on tourne à gauche. Donc, on lâche l'accélérateur, les rétros, le clignot. Voilà. Prépare tes pieds au-dessus des pédales. Allez, on passe la 2 directe et on lâche l'embrayage. Voilà. Et là, tu vises et tu tournes. Donc, ça, c'est un exercice qu'on n'aime pas trop. Les inspecteurs aiment bien. Pourquoi ? Parce que ça permet de voir rapidement si tu sais freiner ou pas, en fait. Est-ce que tu maîtrises ou pas ta voiture ? Et là, tu vas suivre le panneau blanc. Tu vois, le mieux, c'est de regarder très, très loin déjà là-bas au fond, parce que des fois, tu peux avoir des gros gabarits qui arrivent. Alors, la dernière fois, on permet, on est venu ici et on lui a demandé ça. Donc, on va le faire. Où tu veux, à droite, on va s'arrêter pour faire un demi-tour. OK. On va venir faire la manœuvre ici. Voilà. Serre pas trop, trop. OK. Tu vois, à la limite, pour la distance latérale, ce que tu peux faire, c'est jeter un œil dans le rétro. D'accord ? Le rétro, en fait, tu arrives à voir si, oui ou non, tu es trop proche du trottoir. Donc, tu vois, le rétro et après, tu resurveilles devant. OK. Parce que si tu es trop à droite, qu'est-ce qui va se passer ? C'est là où l'inspecteur, en fait, il va avoir envie d'intervenir. Mais il n'interviendra pas parce qu'il s'ennuie. Il interviendra si vraiment tu arrives et que tu es un peu trop à droite. D'accord ? L'idée, c'est de ne pas abîmer la voiture. Donc, la manœuvre, tu en as refait peut-être avec Sylvain ? Oui. Des demi-tours ? Oui. Donc, il a dû te dire, surtout, attention, puisque tu n'es pas prioritaire. D'accord ? Donc, si tu as du monde autour, tu fais gaffe. Sinon, après, un, on avance, deux, on recule et trois, on revient. D'accord ? L'idée, c'est de faire la manœuvre en sécurité. Voilà ce qu'elle a vu. Voilà. Donc, tu laisses passer tout le monde, il n'y a pas de problème. On ne fait pas le poids, là. Voilà. Et donc, je te laisse faire. Hop. Voilà. Parfait pour l'angle mort. Et tu vois, le clignot, OK. Toujours avec le volant, dans le même sens. Clignot au volant, dans le même sens. Donc, là, on laisserait passer les gens si du monde arrive. D'accord ? Voilà, c'est bien d'avoir revérifié. Très bien. Et on continue. Allez, relance fort comme ça, on ne le jane pas d'arrière. Et donc, là, justement, est-ce que tu pourrais, par exemple, me situer le danger ? Le danger ? Ah, le début. Non, ici. Voilà. Voilà. Là, c'est une prio à droite, donc jette un bon coup d'œil, OK ? Et s'il n'y a rien, on y va. Mais surtout, il faut la voir pour pouvoir s'arrêter si quelqu'un arrive. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour un inspecteur ici ? Premier danger, c'est quoi ? Ici, là. Là, tu as une prio à droite. D'accord ? Donc, on fait bien attention ici. Voilà. Et au bout de la rue, tu dois aller où ? À droite. À droite. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir mis le clignotant à droite quand même. Et en fait, regarde, ce qu'il y a surtout d'intéressant pour un inspecteur, c'est que là, en fait, on voit absolument rien. Donc, il faut réfléchir. Ça veut dire qu'en lâchant un peu le frein, on monte à voiture et l'avance un peu. S'il y a du monde, tu dois refreiner. Et s'il n'y a rien, on va pouvoir y aller. Mais tu passes que quand tu es sûr. D'accord ? Parce que là, tu vois, c'est un peu chaud, du coup. Voilà. Et là, c'est toujours pareil. Il tombe bien mis 70, donc il n'y a plus qu'à relancer sur le billet derrière et atteindre, si c'est possible, une vitesse maximale autorisée. Donc, tu te rappelleras un peu de ça si tu passes ici. Voilà, tu vois, tu as atteint les 70, c'est parfait. Alors, du coup, on va où ? À droite. Ouais. Donc, lignot quand même. Voilà. C'est bien ici, non ? C'est sympa. Alors, là, Leslie, ce que tu as fait, du coup, c'est bien. D'accord ? Je parle à ma caméra, ça fait toujours bizarre. Mais en fait, ce que je viens d'expliquer à Leslie, qui passe bientôt le permis, c'est que je lui disais, si un inspecteur ne te dit rien, tu vas toujours tout droit. Et là, justement, je viens de voir si elle a compris ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, tu vois, l'inspecteur, par contre, ne te dit rien. Mais pourquoi il ne te dit rien ? Parce que tu n'avais qu'une seule possibilité dans les deux cas qu'on vient d'avoir. D'accord ? Tu étais obligé d'abord d'aller à droite et après obligé d'aller à gauche. C'est juste que ce n'était pas dit de la même manière. Ok ? Donc, pourquoi on peut prendre ce chemin-là, du coup, en permis ? C'est tout simplement que dans, on va dire, deux minutes, tu es arrivé au centre d'examen du permis. C'est juste que là, en fait, on passe par derrière. Je ne sais pas si tu vois où c'est qu'on va atterrir. Donc, oui, je vois. Ouais, ça te parle. Donc, tu verras, en fait. Ok. Mais c'est bien parce que vous avez vu, elle n'est pas tombée dans le piège. C'est pour ça que le permis, c'est toujours beaucoup d'observation et de concentration. Et donc là, essaye de voir très, très loin. Qu'est-ce que tu vois comme panneau là-bas au fond ? C'est dès le passage. Voilà. Et tu en as combien ? Deux. Dès qu'on te donne la direction, c'est intéressant aussi déjà de contrôler et indiquer. Vas-y. Comme ça, c'est fait. Voilà. Et là, vu que tu as encore un peu de visibilité, profite-en surtout pour regarder loin. Tu vois, pour l'instant, est-ce que tu vois du monde ? Non. Non ? Donc, premier, c'est dès le passage, ça devrait aller. Voilà. Là, tu rejettes des gouttes d'œil. Ok ? Parce que tu vois, on ne voit que dalle. Voilà. Et vu que tu as un deuxième, c'était le passage, tu regardes encore une fois un peu loin. Et s'il n'y a rien, eh bien, on est parti. Voilà. Et à partir de là, donc toujours pareil, continue à accélérer très fort puisque tu es au racclo. Parce que là, le danger, en fait, c'est que quelqu'un arrive à vite derrière. D'accord ? Tu t'en rappelles ou pas du tout ? J'en ai fait un hier. On a fait un hier. Donc, ça devrait le faire. Donc, normalement, c'est le milieu de la ligne. Donc, c'est deux places après ou trois places. La ligne, du coup, tu en fais quoi de la ligne ? Elle est au milieu de la vitre. La ligne au milieu de la vitre, d'accord. Ensuite, on braque. Ok. Et du coup, on arrive deux ou trois places après. D'accord. On va essayer, voir si ça marche. On va voir ce que ça donne. Alors, là, est-ce que c'est grave en soi de louper sa manœuvre ? Non, mais on peut la retrouver. Voilà. Donc, je te laisse le faire. Tu vas la rattraper. Je vais te dire pourquoi ça n'a pas marché. Tu vois, les élèves qui apprennent à conduire, s'ils savent pourquoi ça n'a pas marché, ils vont laisser un commentaire sous ta vidéo pour t'expliquer. Alors, après, c'est terminé. D'ailleurs, tu le sais peut-être quand on met point mort et frein à mer. D'accord. Donc, tu sais de quoi ça vient ou pas ? Alors, la théorie, elle était très bonne. D'accord. Il y a juste un truc qui n'a pas fonctionné. C'est qu'en fait, le point de repère, c'était, tu m'as dit, le rétro. Ah oui, c'est le milieu de la ligne blanche du coup. Là, j'étais entre deux places. Voilà. Mais en fait, ça vient du point de repère. C'est-à-dire que tu m'as dit, c'était quoi ton point de repère ? Ben, Sylvain m'a dit hier qu'il fallait qu'on voit une ligne, enfin, la ligne blanche au milieu de la fenêtre. Au milieu de la fenêtre. D'accord. Ce que tu vas faire, c'est qu'en fait, ce rétro, tu vas l'amener à hauteur d'une ligne. Celle que tu veux. D'accord. Et je vais t'expliquer ce qu'il a voulu te dire. Ok. Voilà, on va le refaire. Le rétro, tu l'amènes à hauteur de n'importe quelle ligne. Après, voilà, si tu ne veux pas forcément t'embêter, tu peux aller plus loin. Tu as des places libres. Voilà. Regarde, donc, ton point de repère, tu le modifies juste un tout petit peu en amenant plutôt le rétro à hauteur d'une ligne, celle que tu veux. D'accord. Et je vais t'expliquer quelque chose. Donc, tu me dis quand c'est bon. Là, c'est bon. Ok. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle la perspective. C'est-à-dire que nous, on te dira toujours le rétro à hauteur de la ligne. Mais en réalité, c'est que toi, tu vas voir le milieu ici de la portière. Parce que forcément, ce n'est pas dans l'alignement. En fait, regarde. Hop. Clac. Au niveau du rétro, le rétro, il est là. D'accord. Ce que tu vas faire, tu vas juste te reculer un peu. Vas-y. Et tu vas l'amener là. Là. Là, c'est parfait. Donc, ça veut dire que, regarde, je suis sur la ligne à hauteur du rétro. Mais toi, ce qu'il a voulu te dire, c'est que toi, tu la vois là. D'accord. C'est-à-dire qu'avec la perspective, on est ici. C'est pour ça que, ce n'est pas question d'avoir tort ou raison. C'est qu'en fait, depuis ici, tu le vois au milieu de la portière. Donc, en fait, moi, je dirais trop à hauteur de la ligne. Mais si toi, tu me dis que j'ai la ligne à peu près au milieu de la portière, c'est pareil. D'accord. L'idée, c'est juste d'avoir à peu près le même langage. D'accord. Et là, tu vas voir que cette fois-ci, quand tu vas faire ta manœuvre, donc reculer, tourner, tu vas atterrir pile-poil trois cases en arrière. D'accord. Donc, c'est très bien. Tu avais mis le clignot. Tu vois, surtout devant une école, fais gaffe à un balle-angle mort. Et s'il n'y a rien, recule dès que ça part là. Brac, 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 brac. Et quand tu es droite par rapport à en face, attends encore un peu. Encore un peu. Là. Combien de tours ? Voilà. C'est un tour et demi. OK. Et maintenant, on vérifie. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi, Leslie ? Oui, c'est bon. Oui. Donc, tu vois, c'est intéressant de le revoir quand même parce que tu as de fortes chances de faire ça cet après-midi. OK. C'est bon ? Allez, donc ça, ça m'intéresse beaucoup parce qu'on va aller faire une grosse partie en centre-ville. Et en plus, il y a le marché. Donc, Leslie, tu vas me détester, mais cet après-midi, tu te diras, c'était facile. C'est juste que tu t'es entraîné à plus dur. Salut. On va aller à droite. Donc là, regarde bien, tu es obligé de prendre le déhanchement. Tu le savais ? Tu es obligé de passer ici à droite. Donc, garde bien surtout ta pédale de frein. Voilà. Surveille bien vu que tu as assédé le passage. OK. Et là, fais gaffe à tout le passage piéton puisqu'il est immense. Tu vois ? Là, on tourne à gauche. Voilà. Ok, c'est très bien. Maintenant, dans cette rue, qu'est-ce que tu peux chercher, par exemple, comme indice ? Les voitures. Voilà. Les feux de recul, c'est de quelle couleur ? Rouge. Blanc. Mauvaise réponse. Ah. Rouge, c'est quand tu freines. Si quelqu'un te recule dessus, il aura les feux blancs. Exact. Donc, si tu vois les feux blancs, soit pourquoi pas t'arrêter vu qu'elles ne te collent pas trop. D'accord ? Soit, par exemple, klaxonner pour éviter surtout un accident. Il vaudrait mieux klaxonner que de se faire reculer dessus. Donc, tu as raison. Tu cherches les piétons, les feux de recul. Tu peux chercher sous les voitures s'il n'y a pas des pieds par là. Ah, feu de recul. Voilà. Et on est à sens unique ou à double sens ici ? Tu vois, derrière, ça a klaxonné puisqu'il se faisait reculer dessus. Sens unique. Sens unique parce qu'on peut se garer à gauche. Donc, retiens bien cette information, c'est important parce qu'au bout, on va à gauche. Donc, si on va à gauche, déjà rétro, déjà clignot. Voilà. Et surtout, le placement côté gauche. Allez, reste à gauche, à gauche, à gauche. Et là, surveille tout ce qui se passe devant toi. Voilà. Essaye de bien gérer l'allure. Surveille bien tout le passage piéton. Ok. Surveille bien autour. Voilà. Là, il y a trop de monde, évidemment. Voilà, tu vérifies bien des deux côtés. Ok. C'est bien. Ensuite, à gauche. Et tu vois, là, tu serres bien à gauche puisque tu as un sens unique. Regarde, tu as des voitures à gauche. Lui, il a un cédé le passage et on ne le voit pas trop avec le marché. Mais il y a le triangle vers le bas. Alors, on part à gauche. Donc là, justement, à quoi tu dois faire gaffe ? On fait attention à quoi ? Voilà. Priorité à droite, d'accord ? Regarde, pas de panneau, pas de marquage. Donc, avance au toit un petit peu. Ok. Donc là, s'il y a quelqu'un à droite, on s'arrête. Sinon, on y va. D'accord ? Donc ça, c'est une priorité à droite. Il n'y a pas de marquage. Et là, les gens, on se rend compte qu'ils ont un stop. D'accord ? C'est pour ça qu'on te dit toujours de faire gaffe, surtout à droite. À gauche, pas spécialement, mais surtout attention à droite. Ok ? Bon. T'en penses quoi, du coup, de ta conduite ? Sur deux leçons ? Ça va. Ça va ? Je pense. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut te dire, voilà, que ce que je t'ai expliqué, c'est qu'il faut un bon niveau, donc bien maîtriser sa voiture, évidemment, sinon on ne peut pas l'avoir. Ensuite, derrière, il faut un bon état d'esprit, c'est-à-dire que ça peut arriver cet après-midi avec le stress, la pression, tout ça, que tu conduises un peu moins bien. Ça veut dire que si à un moment donné, tu oublies un clignotant, tu oublies un rétro, tu te trompes, par exemple, de vitesse, tu vois, comme au tout début, alors ça n'arrivait qu'une fois, mais tu mets, par exemple, la troisième au lieu de la première, ça, si c'est pas dangereux, c'est pas des erreurs graves et éliminatoires dans l'immédiat, d'accord ? Ce qu'il faut, c'est surtout éviter, après, derrière, de les répéter. Ça veut dire que si on me dit quelque chose, ok, c'est vrai, je me suis trompé, mais j'essaie de corriger pour pas reproduire cette erreur-là. Il faut vraiment montrer qu'une petite erreur, ça arrive, d'accord ? C'est pas forcément une mauvaise habitude parce que tu l'as fait une fois, c'est ça qu'il faut vraiment démontrer, d'accord ? Ensuite, les phrases qu'on peut te dire, attention au dynamisme, c'est-à-dire que le dynamisme, c'est dès que c'est possible d'atteindre une vitesse maximale autorisée. Ça veut dire que si on te dit, utilisez bien vos commandes, ça veut dire peut-être essayer de passer la vitesse du dessus. Si on te dit, essayez de mettre du rythme, ça veut dire que peut-être t'es à 40-45, alors qu'au final, tu pourrais être à 48-52 km heure en ville, entre guillemets, on fait référence à la tolérance vitesse, d'accord ? Voilà, après, c'est surtout, donc, bien avoir du dynamisme dans ta conduite, bien effectuer les contrôles, mais dans l'ensemble, c'est quand même presque irréprochable, donc tant mieux. Après, tu fais attention surtout au placement, tu vois, comme on a dit les ronds-points, si tu vas à gauche, rétro-clignot, tu te mets à gauche, d'accord ? Si tu estimes que c'est tout droit, plutôt côté droit, d'accord ? Après, voilà, dans l'ensemble, ce qu'il faut te dire, c'est que les priorités à droite, est-ce que tu les as vues ? Oui. Oui, d'accord, toutes, les manœuvres, est-ce qu'elles sont faites en sécurité ? Oui. Oui, d'accord, les placements, est-ce qu'ils sont bons ? Sur la route ? Ben oui, quand tu conduis. Je pense. Ben oui, d'accord, c'est-à-dire que tout ce qui est placement en contrôle, c'est bon aussi, donc en termes de sécurité, on est bien, ok ? Ça veut dire que cet après-midi, essaie de refaire la même chose, si tu peux faire mieux, ben fais encore mieux, d'accord ? Mais surtout, ne te dis pas, ben tiens, je vais rouler doucement pour faire bien devant l'inspecteur, etc., parce que c'est l'effet inverse qui va se produire. Tu vois, comme je te disais, tout ce qui est priorité à droite, un peu d'élan, et j'arrive au cas où, le pied au-dessus du frein et de l'embrayage, comme ça, s'il y a un problème, tout de suite, tu es prêt à intervenir, ok ? Pas tomber dans la situation où l'inspecteur va se dire, il a freiné parce que justement, il n'était pas prêt, il n'était pas en sécurité l'élève, quoi. Pas tomber dans la situation où l'inspecteur va se produire, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça ? Pas tomber dans la situation où l'inspecteur va se produire, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça ?